Bonjour, j'ai annoncé que j'allais rendre hommage à Patrick Vallas, c'est écrit là sur le tableau, dans la mesure où, pour moi, il est toujours là, il est toujours là par rapport à ce que j'ai pu travailler avec lui, aux échanges que j'ai eu avec lui durant ses séminaires, durant mes séminaires, et ce que je voudrais essayer de développer aujourd'hui est en rapport avec ça justement, que j'avais prévu, à savoir l'énigme, on va dire, le mystère, le mystère d'une pratique, d'une pratique, celle, pratique de la psychanalyse, et d'une pratique de la voix lyrique, puisque j'ai effectivement les deux expériences, et qu'en général, ce qu'on trouve décrit là-dessus, c'est, ça n'est pas fait par des chanteurs, bien sûr, je ne suis pas un chanteur professionnel, mais je chante tous les jours, et la grande question que je me pose, et que je pose, et que j'ai essayé de développer, en fait, c'est, bien sûr, ce n'est pas une question comme ça qui est évidente au départ, qu'est-ce qui pousse, si c'est bien ce poussé, c'est quelque chose de l'ordre qui nous anime, la pulsion d'objet de titard, puisque vous savez que la pulsion, ça fait le tour de l'objet, qu'est-ce qui pousse, tous les sens du terme, qu'est-ce qui pousse un jour, ou depuis toujours, plus exactement, à chanter, puisque le chant apparaît dès la parole, chez l'être parlant, depuis le début, c'est une fonction, on pourrait dire, tutélaire, et, de la même façon, c'est une question qui peut renvoyer à une autre question, qui est celle que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous, qui pourrait se dire ainsi, qu'est-ce qui pousse à faire une psychanalyse ? Parce qu'évidemment, quand on s'engage dans cette perspective-là, ou quand on fait ce qu'on appelle une demande d'analyse, on ne sait évidemment pas ce qu'on va demander, puisque de toute façon, il y a toujours cet objet de titard, c'est-à-dire, ça n'est pas ça, vous connaissez le noyage, je te demande de refuser ce que je t'offre, et ce qui nous, tout ça, c'est, ça n'est pas ça. Parce que, c'est une question, c'est une question, du moins, c'est un chant, je crois, avec lequel j'ai rejoint un certain questionnement de Patrick, qui, lui, vous le savez, était orienté beaucoup sur la transmission de quelque chose, même si on ne peut pas le transmettre. Justement, c'est parce qu'on ne peut pas le transmettre qu'on doit toujours essayer, mais c'est ça l'expérience, l'expérience de la psychanalyse, c'est d'essayer ce qu'on ne peut pas essayer. Parce que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est simple, et c'est justement quelque chose qui a à prendre de la graine de l'art. Prendre de la graine de l'art, ce n'est pas expliquer l'art. Freud n'a jamais fait ça, Lacan, surtout pas. Il ne s'agit pas d'appliquer, c'est-à-dire de fixer des données psychanalétiques trouvées, on ne sait pas où, sur telle ou telle œuvre d'art. Il n'y a que l'artiste qui pourrait peut-être en dire quelque chose. Or, les artistes habituellement, et notamment les chanteurs, ne parlent pas de ça. Même Maria Kalash, qui en peut parler de ça, ne parle pas de ce qui l'anime au moment où elle chante. La seule chose qu'elle dit, c'est que sa voix, à ce moment-là, elle est pour l'autre, pour le public, ce qui est une position du fantasme. Ce qui peut expliquer, d'ailleurs, ce qui a pu se passer quand sa voix n'a plus été la belle voix qu'elle pouvaient entendre. Alors qu'en fait, je viens de dire tout à l'heure, sans doute, il y avait-il quelque chose qui jusque-là était voilé dans sa voix. Bon. Le mot voilé, vous voyez, voisine avec voix, voilement, dévoilement, c'est ça qui se passe dans la voix. Il y a quelque chose, c'est ça qui se passe à l'opéra. Donc, je ne vais pas faire un cours, évidemment, sur... Bon, un cours ou récits de toutes sortes de choses que vous pouvez trouver sur l'histoire de l'opéra, l'histoire de l'art, enfin, tout ce que vous voulez là-dessus. Mon ami Poisa, qui est décédé, il y a plusieurs années, a beaucoup travaillé ça, Michel Poisa, sur la voix de l'ange, la voix du diable, enfin, tout ça. Il a essayé de dire ça, il explique un peu tout ça, mais il suit bien que lui, il parle en tant qu'entendeur, et non pas en tant que quelqu'un qui se coltine ce qui a dit le corps, c'est-à-dire la dimension, on va dire, on peut tout de suite relancer, de ce que Lacan a inventé, c'est-à-dire l'objet petit tard, et la voix comme objet petit tard, c'est pas rien, c'est même pas rien du tout, puisque je l'évoquais, je crois, la dernière fois, à un certain moment, dans le séminaire d'un autre allot, qui pose la question suivante, qu'est-ce qui fait que la psychanalyse a développé comme ça, évidemment, une chronologie, bien sûr, il n'y a pas de chronologie, puisqu'il y a la structure, orale, anal, phallique, génitale, concernant l'objet, alors que, dit-il, il semble bien que ce qui est au début, tout à fait là, depuis toujours, au début c'est compliqué, parce que c'est la structure, il n'y a pas une chronologie, c'est la voix, c'est essentiellement la voix, ce qui explique que, alors qu'en 1880, Anna O, Bertha Bappenheim, c'est-à-dire Alias Anna O, dit à Freud, écoutez, laissez-moi parler, c'est un talking cure, qui est question du ramonnage d'une cheminée, quand on parle, et bien quasiment un siècle après, en 1799, c'est quand même, pardon, en 1977, et je fais, je fais, ça marche quoi, bon, ça marche bien, j'ai bien démarré, hein, en 1977, Lacan, parle lui, à son moment-là, de quelque chose, qui est quand même étonnant, il dit, la psychanalyse, c'est une pratique du babardage, évidemment, si on est dans la langue, et non pas dans la présentation, le babardage, c'est la bave, c'est la bave, et la bave, c'est baba, et le baba, c'est le, vous entendez tout ça, évidemment, c'est le babile, on arrive à ces dimensions, de la langue, en un seul mot, donc la psychanalyse, c'est une pratique du babardage, pour autant que, ce babardage, vient voiler, masquer, quelque chose, qui est, cette dimension de la langue, écrit en un seul mot, il envoie un jour quelqu'un au tableau, Patrick l'exclue bien un jour, là, en ce séminaire, il faut que c'est ou pire, ils vont décrire la langue, et, bien sûr, la personne écrit la langue en deux mots, comme on écrit habituellement, il dit, non, non, c'est pas ça, vous savez, ton de Lacan, un petit baronet, c'est pas rien, ton de Lacan, bon, et c'est un seul mot, et pourquoi, du coup, là, on sort directement de tous les codes, du sens, de la signification, de tout ce qui est codifié dans le dictionnaire, et la langue, c'est évidemment, les onomatopées, c'est les dysgraphies calculées, enfin, c'est quelque chose qui s'écrit autrement, bon, on essaie de l'équivalent classique, les noms du père, et ça pose la question, effectivement, à la langue, de la copie, moi, je vais revenir là-dessus, parce qu'on en dit tellement que, voilà, alors, il y a donc cette ligne-là, et puis, pour moi, dans mon expérience, mais c'est pas pour moi, dans mon expérience de chanteur, il y a une ligne qui est quasiment parallèle, parallèle, et là, je me base sur l'objet voie, le réel objet voie, c'est pas la matière sonore, le réel objet voie, j'insiste, en tant que pratiquant, pratique, non pas en tant que penseur, et remaniant toutes sortes d'idées sur l'objet, et puis il y a ça, et puis il y a tout de ça, et c'est ce que j'essaie de faire, pour le moment, de vous parler, et non pas dire un texte, qui explique toutes sortes de choses importantes, dans la, je pense, dans ce que vous pouvez entendre, de ce qui joue, au-delà du sonore, dans ce que je vous dis, quelque chose, ça c'est important, toutes les procédures, effectivement, de la psychanalyse, la cure, les contrôles, la passe, après tout ce que vous voudrez, les pratiques, les procédures, reposent sur la voix, sur le fait de parler, sur le fait de parler, donc, et, donc, vous voyez que, à la, au départ de Freud, sur, ce départ étant mis en, étant, oui, mis en place par, par une patiente, on ne fait pas quoi ça, hein, on vient répondre, notamment, hein, la question, quand, 97 années plus tard, cette dimension, dans le, dans ce séminaire, en 77, le moment de conclure, le premier séminaire, je crois, c'est une pratique du bavarnage, le bavarnage, alors, qu'est-ce que c'est, le bavarnage, c'est-à-dire que là, on n'est plus, comme tout au début, dans cette opposition, entre la parole vide, et la parole pleine, qui est encore, dans la signification, hein, on est dans autre chose, donc, qu'est-ce qui se passe, dans une cure, tout déroulement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste d'une cure, à la fin, quand on a développé les choses, et qu'est-ce qui reste, effectivement, de, de la pratique, du charnierique, quand on est passé, par toute la technique, qu'il faut retirer, comme dit, le mariacalas, moi, je mets ma camisette de force, quand je chante, je dis qu'il y a une technique, effectivement, mais, la technique, c'est pas, c'est pas, c'est quelque chose, qui, qui aussi, est propre à chacun, et le rapport à la technique, est quelque chose, qui est aussi propre à chacun, donc, je vais pas vous parler de la technique, évidemment, véritablement, peut-être, qu'à un moment, comme je sais pas trop, ce que je vais vous dire ce soir, qui viendrait, mais, pour en parler, autrement que, sur un mode, on va dire, strictement technique, donc, avec la pratique, voilà, on a parlé plusieurs fois de ça, et, il a été à venir, à venir, finalement, dans ce que tu racontes, là, dans tes séminaires, ce que tu parles, c'est de la, c'est de la crachonne, vous voyez, j'en ai parlé de la chose, la dernière fois, la chose crudienne, et Lacan, effectivement, utilise ce, ce, voilà, craché, craché, c'est-à-dire, finalement, postillonner, éclabousser, c'est ça, la parole, voilà, il y a quelque chose qui sort, comme ça, ce qui explique, d'ailleurs, que ce soit pas simple de parler, je n'arrive pas à quoi parler, à cause de ça, il y a, il y a, il y a un exemple clinique, on trouve ça, par exemple, on peut trouver ça, avec, pour ceux qui ont travaillé, avec des jeunes autistes, des enfants autistes, on voit bien, qu'il y a quelque chose, comme ça, qui est présent, dans la clinique, au niveau du corps, qui sort autrement, qu'avec des mots, bon, et donc, cette dimension, de la pratique, il faut la saisir, pratique, du bavardage, évidemment, j'ai essayé d'en dire quelque chose, parce que je dirais que c'est, une pratique, comparable, qui est en jeu, alors, évidemment, avec autre chose, avec autre chose, justement, en direction d'autre chose, de la chose, lorsqu'il s'agit de chanter, puisque, on peut quand même, croire un petit peu, en ce que dit notre cher Amadeus, la, Volga, Amadeus, Mosa, elle dit, la musique, elle n'est pas sur la partition, alors, et où la musique ? La musique, qui est, comme le disait, Bolto, et Verdi, là, au moment, il s'agit de mettre, de faire le livret, pour Othello, là, et puis, c'est Bolto qui va le faire, Bolto est un, 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 l'opéra, comme Verdi, et où il dit, finalement, la musique, c'est le plus noble de tous les arts. Pourquoi ? Parce que l'opéra, ce n'est pas un drame. Il suffit de quelques mesures, musique, et tout est changé. C'est vrai, c'est ce qu'il joue. Tout d'un coup, effectivement, quelque chose fait que, et ce n'est pas au niveau des instruments, c'est au niveau de la voix qui chante, quelque chose va faire que, et bien finalement, comme on dit, on tombe par terre. On entend quelque chose, on tombe par terre. Ou alors il faut s'asseoir, il y a quelque chose d'inouï. Alors, finalement, donc vous voyez que, Lacan il part, bien sûr, par son truc, son truc qui est, bien sûr, progressinement, j'en ai parlé, avec des graphes, tout ça, le signifiant, pour exemple, le sujet pour notre signifiant, puis alors après, dans l'action, on pourrait dire béton, l'inconscient est structuré comme un langage. Voilà. C'est-à-dire que, si on voulait un petit peu résumer, on dirait que d'emblée, du fait de la rencontre des signifiant, c'est-à-dire du symbolique, c'est-à-dire qu'on est parlé, avant même d'être conçu, enfin, on est parlé, c'est-à-dire qu'on est mis à une certaine place signifiante, ce n'est pas de signe, peut-être qu'on ne saura jamais bien ce que c'est. Bon. On est parlé, et puis, la rencontre de ces signifiants, avec quoi ? avec le réel de la jouissance du corps, au moment, au moment notamment, où on arrive, un infance, quand on ne parle pas, l'infance, c'est celui qui ne parle pas, on peut rajouter encore, et pourtant, il est déjà dans la parole, évidemment. du côté de l'infance, là, il y a quelque chose d'emblée, il y a un nouage entre ce réel de la jouissance du corps, du corps vivant, celui dont on va s'occuper de la médecine, et uniquement la médecine, par ce mot-là, l'organisme vivant, et puis le symbolique. Au moment de cette rencontre, tu te rencontres contingentes, du coup, c'est imprévisible, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une affinité, alors, est-ce que c'est une affinité ? Il y a quelque chose, là, alors, c'est là, c'est là, j'en ai parlé beaucoup avec Patrick, de ça, il y a quelque chose, là, qui est particulier, et quand, dans nos échanges, ce qui en a résulté, comme ça, des échanges privés, essentiellement, sauf quelques-uns, dans la fin des séminaires, ce qu'on est arrivé à dire, ce qui me dit, finalement, ce que tu dis, et ce que moi, j'entends dans la voix de Maria Cadabs, par exemple, c'est le fait que tout se passe comme si, j'ai essayé de vous dire ça, c'est important, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui arrive à la fin, à la fin d'enseignement de Lacan. Tout se passe comme si, il y avait quelque chose, quelque chose de l'ordre réel, qui pourrait être mis en musique, qui pourrait être chanté, c'est ça que j'entends. Donc le réel, on ne peut pas dire ce que c'est, mais c'est un savoir particulier qui peut être porté par la musique. Et ce réel-là, évidemment, là, on peut parler d'inconscient réel. c'est comme ça que Lacan va l'appeler, tout à la fin, un inconscient réel, qui n'est pas d'inconscient structure comme un engage. Et ce réel-là, alors, c'est toute la question, j'ai parlé de l'autisme, peut-être, parce que c'est une piste, ça, il faudrait en parler avec un spécialiste, notamment, on a, oui, on peut développer ça, mais bon, ce n'est pas ça que j'ai développé aujourd'hui, puis je n'ai pas d'expérience pour en parler suffisamment, mais ce réel-là qui est là, là, oui, d'emblée, là, mais il ne faut pas y voir une succession, on n'est pas dans l'ontologie, c'est au niveau de la structure, il y aurait quelque chose comme ça, et la structure et l'inconscience structurée comme un langage, viendrait du fait de ce réel-là. Autrement dit, là, le chant, la voix lyrique, nous donnerait, enfin, nous donnerait, c'est un don, effectivement, un don, on pourrait dire, un don gratuit, quelque chose, parce que c'est ma grande question, qu'est-ce qui fait que tous les jours, chaque jour, je chante pendant une heure des ariens, je ne chante que des ariens, de ténors, c'est quand même une question, il n'y a que ça qui m'intéresse, et en général, je serais dans l'histoire de l'opéra, c'était ça, surtout au moment des castrats, les Italiens, notamment, ils allaient là-bas, parce que ça s'est épopulé autour d'Italie, bien sûr, pas qu'en Italie, les Français étaient assez réservés par rapport à ça, mais on n'attendait que ça, vous savez, il y a toujours eu, le récitatif, et puis l'arrière, les deux choses différentes, le récitatif, encore qu'on puisse entendre des choses particulières, mais l'important, c'est effectivement ce qu'il se joue dans cette montée successive, qui passe en rapport avec ce que mon ami Didier Veil appelait la blue note, c'est-à-dire, lui parlait du jazz, c'est quelque chose qui nous met en direction de quelque chose qui est inatteignable d'une certaine façon, un note bleu, la blue note, c'est Chopin qui est bien nommé comme ça, donc, il y a quelque chose comme ça qui fait que quand on, je ne sais pas, parce qu'on ne monte pas et on ne descend pas quand on chante, même s'il y a des voix élus et puis des voix basses, on ne monte pas, on ne descend pas, il y a quelque chose qui se passe dans cette, dans cette, quand on parle, mais ce que je suppose, c'est que quand on parle, évidemment, il y a des, comme on dit, finalement, on ne parle pas avec tout le nom, non, pas du tout, il y a des infections, il y a des, on ne fait pas non plus de la psychanalyse quand on parle, il y a quelque chose dans la voix, quand je vous parle, là, par exemple, évidemment, je ne sais pas si c'est majeur, mineur, tout ce qu'on va dire, mais il y a quelque chose là qui, alors bien sûr, il y a un timbre, il y a une couleur, tout ce que vous voudrez, il y a aussi quelque chose qui fait que, ben, ça monte, ça descend, mais au sens où il y a quelque chose qui l'apporte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je crois que pour en dire un peu quelque chose, alors Lacan, il va passer par ce qu'il connaît, notamment la topologie, moi, il va jusqu'à dire que dès que vous parlez, vous faites la topologie, moi je peux dire aussi dès que je chante, vous faites la topologie, bien sûr, mais ce qui est important, que moi, je vais prendre, effectivement, les choses, les choses autrement, en disant, quand je chante, il y a quelque chose comme événement de corps, ça c'est Lacan qui est, c'est une, c'est la façon où Lacan parle du symptôme, parce qu'évidemment, c'est un symptôme, est-ce que c'est un symptôme ou est-ce que c'est un symptôme, c'est sa question, c'est cet événement de corps qui est, on l'a, on lève, on a de l'air, etc., bon, finalement, il en parle à partir de Joyce, il se dit bien que Joyce chantait, on peut dire que Lacan, quand il faisait ce filmier, il chante, évidemment, il chante, dès qu'on parle, on chante, de toute façon, mais, il y a quelque chose qui l'importe d'avancer plus que ça, à partir, justement, de la trajectoire, vous savez, alors, je n'ai pas la refaire, vous savez que Lacan va partir de, 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 du composé trinitaire que nous sommes, il y a le symbolique imaginaire, il va être amené à remettre en compte toute la dimension de l'objet, de la relation d'objet, c'est le séminaire sur la relation d'objet, puis progressivement, il arrive à cette conception, effectivement, de l'inconscient, cette théorie comme un langage, il balaye par travers la question du transfert, toute la dimension du contre-transfert, savoir que ce qui compte, c'est le transfert de l'analyste, le contre-transfert, c'est le français de l'analyste, tout simplement, et il importe qu'il soit, je dirais, en rapport, avec son rapport au réel, il importe, alors il y a toute la question du fantasme, bon, il va passer par la bande de Mébius, évidemment, tout ça, pour expliquer un certain nombre de choses, notamment, cette bande de Mébius, vous savez que c'est la bande unilatère, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'extérieur à l'intérieur, comme ça, simplement la suivante, il va montrer l'importance de la coupure, et si vous la coupez exactement au milieu, vous obtenez deux bandes unilatères, c'est très important, deux bandes de Mébius, et la bande de Mébius, c'est le reste, c'est la bonne coupure, je vais en reparler de la coupure, évidemment, et si vous la coupez autrement, c'est-à-dire par exemple un tiers, et non pas au milieu, au niveau d'un tiers, il va falloir faire deux tours, déjà, ils n'ont pas un seul tour, et puis vous n'allez pas obtenir une bande de Mébius, donc c'est autre chose, alors c'est, on pourrait dire, c'est ce qui se passe lorsqu'on se met à expliquer des choses à un patient, et bien on parle dans la mauvaise coupure, d'une certaine façon, bon, je reviens, sur le fait, bon, donc il passe là-dedans, on va passer par les mathèmes, parce que pour lui, c'est une façon, vous savez, il est un mathématicien, d'accord, c'est une façon, il pense qu'on peut arriver à transmettre quasiment intégralement quelque chose, la psychanalyse, même si la psychanalyse n'est pas une science, etc., c'est une pratique, un praxis, même, bon, et puis après, après il arrive, il est sous-tombé, il est sous-tombé, il a parlé aussi de la succession, un peu ça, il forme une succession, moi je lui ai parlé, avec cette dimension particulière du patou, parce que là, on va arriver du côté de la voix, dans cette question-là, et on arrive à ce qu'il a déjà nommé, dans l'éthique de psychanalyse, notamment en regard du principe de réalité de Freud, j'en ai parlé la dernière fois, cette dimension du réel, d'Asding, la chose, et on va donc arriver à ce moment-là à la question de la jouissance, du rapport à la jouissance. Alors, que se passe-t-il ? Comment on peut dire ça ? On pourrait dire, je crois, les choses de la façon à peu près comme ça. Quand l'analyse en parle, finalement, il déroule un ruban, je prends ruban parce que c'est un fil, un fil de jouissance, qui est voilé, évidemment, par puissance et la signification. Donc, il dit ce qui vient, il essaie de dire, il lui demande de dire tout ce qui vient. et l'analyste a à être pris par ça parce qu'il faut bien qu'il accepte que ça se déroule comme ça. Mais, l'analyste est aussi et surtout ailleurs. C'est-à-dire, il est celui qui va, voilà le mot coupure, qui va couper par une intervention, alors c'est quelque chose qui est ce fil de jouissance, pour plus exactement, dans tout le sens qui peut apparaître, pour que ce fil de jouissance apparaisse. Puisque la jouissance, on ne peut pas dire ce que c'est, sauf qu'elle est continue. Dès qu'il y a cette rencontre dont j'ai parlé au début, la jouissance, elle est continue, elle est toujours là. On ne sait pas ce que c'est, c'est un savoir, il n'y a pas du sujet de la jouissance, mais il est là d'emblée, dès le début, dès la rencontre, chez nous, nous sommes, jusque le moment où on disparaît. Beaucoup. Patrick a beaucoup insisté là-dessus, il y a différentes. Donc, il y a donc ce fil de jouissance qui se déroule et alors, évidemment, l'analyste, il va penser toutes sortes de choses, mais ça, c'est son truc. C'est son truc, il faut qu'il se garde d'une certaine manière, parce que s'il comprend ce que l'autre, s'il rentre dans la compréhension de ce qu'il lui dit, ça veut dire qu'il est compris, ça veut dire qu'il est pris. C'est-à-dire que, alors qu'il a à avoir cette fameuse attention que l'on dit flottante, qui n'est pas du tout, qui il faudrait plutôt dire, une attention qui est sans attention. Chacun, c'est-à-dire ce rapport à ce qui est insaisissable, ce rapport à l'objet insensé, quelque chose, et tout d'un coup, pour toutes sortes de raisons, soit qu'il va faire une coupure, il interrompt la séance, ou alors il arrête sur un mot particulier, un mot, pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est normal, les visants, ils pensent que les mots et les choses, ça va ensemble, ça s'accorde. C'est toute la question de ce que Freud développe dans justement l'esquisse, là, sur les forchtelungs-représentants. Je ne me trompe pas sur les forchtelungs-représentants, ça c'est le signifiant. Sur les ça-reforchtelungs, les représentants de choses, et les vort-forchtelungs, qui vont ensemble, quasiment, ça va ensemble, ça fait des représentations. Donc, l'analyste a laissé se dérouler des choses, comme ça, mais il a à être dans l'inattention du sens de tout ça, parce que, ou du fait que lui, dans son analyse, il a été touché par le fait qu'il y a autre chose. Voilà. Et s'il a été touché et que ça a fait interprétation, c'est-à-dire, si il coupure, il y a quelque chose qui ne marche plus comme avant. C'est le passage du symptôme au symptôme. Un peu quelque chose qui ne fonctionne plus pareil dans ce qu'on appelle le fantasme. La réalité ne va pas changer. Dans le rapport à la réalité, quelque chose qui n'est plus pareil, c'est-à-dire qu'il parle, il parle, il parle, c'est tout son amour de l'inconscient. C'est la fin du séminaire des hommes du père. Il dit tout ça, oui. Pour la première fois, vous allez être dans la position de ne pas aimer votre inconscient. Parce que c'est un savoir emmerdant. Ailleurs, il va dire, c'est comme un chambre. Et néanmoins, il faut bien passer par là. Par tout ça, par le fait de cette pratique du bavardage, on y va, on y va, on y va. Mais il y a le fait que à certains moments, c'est ça la pratique du bavardage, l'expérience de l'analyste, ce qu'on va appeler le désir de l'analyste, va entendre et immédiatement faire sentir qu'il y a quelque chose d'autre. Qu'il y a une certaine une fonction comme ça de coupure, de tranchant. Alors, il peut évidemment, c'est casse-gueule ça, il peut se tromper, le problème, même s'il se trompe, ça ne va pas poser des choses importantes. Parce qu'évidemment, c'est comme l'attrait de personne du mode esprit, c'est-à-dire c'est un moment là où on ne sait pas bien où on est. ça m'est arrivé dans mon analyse, le moment où c'est survenu, le moment, mon considération, quand j'ai entendu le film, j'aurais un moment comme ça, pour faire l'impression. Il y a un moment comme ça où il y a un trou. Après, évidemment, ça se refait, etc. Donc, voilà un peu comment il est possible, parce que là, on est dans tout ce que Patrick Tvalas a mis en place avant que je le rencontre, au niveau d'un cartel, ce groupe qui s'appelait le Fondation de la psychanalyse. Et puis, en 2020, fin 2020, on a fait une assemblée générale, là, j'étais dans le coup, et on a décidé de restreindre ce petit groupe. Lui, Patrick était vice-président, moi-président, et lui, je suis gâte, très ordinaire, et Franck Ancel est le secrétaire. Et vous pouvez, effectivement, trouver ça sur le site, etc. C'est pas le groupe Facebook, c'est pas la page Facebook, il y a une page Facebook, ce dont je vous parle, c'est autre chose. Il y a dessus aussi mes séminaires et d'autres, notamment de Franck, Ancel et de Patrick Tvalas. non. Alors, on en arrive au fait que, vous voyez, on en arrive au fait que, parler, cette pratique du bavardage de la psychanalyse, vous voyez, le saut qui est fait entre le début où, il y a la parole pleine, la parole vide, il y a toute la question du transfert, etc. Il est passé parce que il refleurisse mon amour, enfin, il y a tout un trajet extraordinaire qui est fait par Lacan, et c'est ce que Patrick essaie de transmettre en sa façon. Il a beaucoup besoigné, en registrant, etc. et il y a le fait qu'on arrive au fait du bavardage. Finalement, qu'est-ce qui fait ce que je posais la question ? Qu'est-ce qui pousse à faire une analyse ? On ne s'est dit vraiment pas au début. Mais c'est qu'il y a ça. C'est qu'il y a quelque part, quelque chose, il y a quelque part, quelque chose qui fait que, on est réduit à quoi ? Alors, bien sûr, on peut être réduit à l'objet de petite âme, bien sûr, on est réduit à quelque chose qui montre l'importance de la parole. Mais pas au sens habituel. Ce n'est pas fait pour communiquer, c'est fait pour jouir. C'est l'usure, l'usage de la parole. C'est quand même tout à fait autre chose que ce qu'on peut penser habituellement. L'usage de la parole. Donc, c'est quand même... Alors, ce que je veux dire par là aussi, c'est le fait que, contrairement, c'est normal, parce que c'est des structures qui sont là pour apprendre la technique, chanter, quand on... Il y a des choses qui vont apparaître dans le fait de chanter, qui sont présentes dans le fait de parler, dans le fait de... Ce que je décrivais, c'est-à-dire ce ruban comme ça, de jouissance qui se déroule, comme ça, qui vient, comme ça, de éclabousser certains mots, etc., on ne s'en rend pas compte, évidemment, avec la boussée qui vient postillonner, etc., on ne fait ça, et bien, le chanteur, le chanteur d'opéra, le chanteur lyrique, quel que soit son niveau, mais particulièrement dans l'ivoilu, pourquoi ? Parce que là, on n'est plus dans le sens, automatiquement. Quand on chante à un certain niveau, au niveau des voix élues, et bien, ça a posé beaucoup de problèmes, parce que, justement, on ne pouvait pas contrôler ce qu'on chantait, puisque, au départ, évidemment, on chante, notamment dans notre tradition, le chant, ça vient de... ça vient de l'espace religieux, et il y a eu toutes sortes de bagarres, visées de nos âmes, etc., de vous expliquer tout ça, ce qu'il en est, etc., et donc, il y a eu le fait que, et bien, évidemment, il y a un type de voix qu'il fallait éviter. Et, on voit bien, on voit bien que le travail de Lacan sur la situation, c'est-à-dire que, on voulait bien tout ce qui relevait du tout, parce que c'était plus ou moins compréhensible, mais alors, la jouissance qu'il faut, justement, c'est ce qu'il ne faut pas, et c'est celle du papou, et je les vois, ce n'est pas facile à dire, parce que ce n'est pas féminin au sens habituel, les voix de femmes, les voix de femmes, eh bien, il ne fallait pas qu'il le chante. C'est quand même bizarre. et pourtant, et pourtant, mis à part un décret ou un édit de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe, je crois que c'est ça, pendant un siècle, dans les états pontificaux, c'était interdit aux femmes de chanter, il n'y avait pas du tout d'interdiction. En fait, ils ne le chantaient pas, quasiment pas, dans les élus. C'est quand même bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il pouvait donc bien y avoir dans les voix de femmes pour que, justement, elles ne changent pas, enfin, jusqu'à ce qu'on arrive, on va dire au bel canto, c'est-à-dire, c'est-à-dire en 1800, c'était au début du XIXe, c'est-à-dire après Mozart, justement. Alors, vous voyez, là, là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Là, qu'on va dire, que l'inconscient structuré comme un langage, c'est un problème, ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, il y a un inconscient réel, qui est un dépôt dans la langue, c'est un dépôt dans la langue, mais, de quelque chose, d'un réel, c'est un mode de savoir qui se dépose dans les langues, notamment, il était dans les langues, dans toutes les langues. et il ajoute à ce moment-là quelque chose quand même qui est extraordinaire, par rapport à ce que je vous dis des voix de femmes, c'est que ce dépôt, il est trouvé par l'enfant dans la voix de sa mère, c'est-à-dire dans les voix dans les voix de femmes. C'est les femmes qui, elles-mêmes, inventent, inventent quelque chose de nouveau, dont je ne peux pas ne pas dire, même si je vais vite, dont je ne peux pas ne pas dire que l'opéra va être amené à reprendre, mais avec répression. C'est-à-dire que finalement, à l'opéra, que se passe-t-il ? À l'opéra, je ne parle pas de la mise en scène, je parle de la voix. Bon, je ne sais pas si j'aurais le temps d'en dire un mot tout à l'heure, mais bon, est-ce qu'on s'en a ? Au niveau de la voix, effectivement, on en est réduit à, en fait, cette jouissance de la langue. parce que finalement, d'être monde dans les voies, dès qu'on va dans les voies édues, et notamment les voies de femmes, qu'est-ce qu'on dit ? On parle de divin, c'est-à-dire le divin. Ce sont des voies divines. Et c'est quelque chose qui va avoir lieu, ceci, au niveau du Belcanto, c'est-à-dire au début du 19e. Au début du 19e, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que progressivement, quelques années, vers les années 1830, 1835, on va demander au castrat de se retirer sur la pointe des pieds. Seulement, ils sont passés par là, ils ont fait entendre, non pas du tout une voix de femme dans un corps d'homme, comme on peut le penser, c'est pas plus que ça, une voix inouïe, invisible, immatérielle. C'est-à-dire, trois termes qu'utilisaient dans l'Amérique du déveil, immatérielle, invisible. Ils ont fait entendre quelque chose qui est... C'est ça la voie de castrat, c'est de faire entendre ça. Ce qui fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, en ce moment-là, notamment les femmes, parce qu'elles n'ont pas tout à fait le même rapport au signifiant, parce qu'on appelle les femmes dans la situation, que les hommes, je ne fais pas un discours pour contre les féministes, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Eh bien, elles sont un peu moins soutenues par le signifiant et elles, défaillaient. Il y avait, en même temps, on appelle en médecine, les syncopes vagales, effectivement, c'est bien vagal, mais enfin, voilà, il y avait particulièrement ça, quelque chose d'inouïe, et c'est ça qui était attendu, essentiellement. Alors, vous voyez que, il y a un pas, il y a un passage, et je suis en train de vous parler de quelque chose qui n'est pas du tout les belles voies, ce n'est pas de ça dont je parle, on en regardera peut-être tout à l'heure ou la prochaine fois, et ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'expérience du chant, de ce qui se passe dans le corps, donc chante, c'est-à-dire que quand vous chantez, quand on chante, on pense que la voix, elle est produite par le larynx. Ce n'est pas vrai. Ce qui sort du larynx, c'est un petit filet, ce n'est pas grand-chose, mais c'est très important, parce que c'est le résultat de la pression sous-glottique qui vient rencontrer la fermeture des cordoclades. Et ça, ça va donner un certain son en particulier, propre à chacun. Mais ce qui va donner ce que vous allez entendre, c'est tout ce qui va se passer dans toutes les cavernes de la cavité buccale. Et c'est ça qu'on va apprendre à gérer quand on apprend à chanter. Chanter des résonateurs ou d'autres choses. Et chacun, c'est ça qui est fantastique, le même qui n'a pas deux visages identiques dans tous les êtres parlants, il n'y a pas deux cavités identiques, qui vont résonner d'une certaine façon. Et à titre comme ça d'exemple, on parle souvent évidemment de Maria Callas, un jour, quelqu'un, je ne sais plus comment ça se dit en anglais, qui diffusait ces disques-là, enfin, ce qu'il faisait là. Il est très surpris parce qu'il l'a vu, il a vu Maria Callas avec la bouche en eau verte. Alors il était surpris, alors je suis très étonné, je vais lui dire pourquoi. Pour le fait que ce qu'il a vu, il dit, j'ai vu ce que je vois quand je rentre dans une catégorale gothique. c'est de dire qu'il a vu la voûte, la partie supérieure, les croisilles logiques, là, tout au-dessus, et le fait que ça part vers un infini. Il y a que les touts qui partent vers un infini. Ça la diva. Je crois qu'effectivement, effectivement, quand on chante, c'est ça qui se passe. Il s'agit d'amener, effectivement, ce qui a été produit par les copes locales, il s'agit d'amener juste derrière les incisives, au niveau du palestrier, ce qu'on appelle, évidemment, le palais dur. Alors que le palais qui est en arrière, ce qu'on appelle le voile du palais, c'est le palais mou, là, ça ne donne pas beaucoup de timbre dans la voie. Voilà. Bon. C'était important que j'arrive à vous dire cette histoire de le fait que c'est ce son. La langue s'est inventée par les femmes. Là, quand on dit par l'ensemble des femmes, l'ensemble, ça ne veut pas dire la totalité, c'est au sens de la théorie des ensembles, c'est-à-dire que chacune est différente. Chacune va pouvoir transmettre, enfin, va pouvoir, va pouvoir, par la voie, d'une certaine façon, faire entendre, ce n'est même pas faire entendre, il faut plutôt le prendre autrement, ce nouveau-né là qui patauge là-dedans, qui patauge dans cette histoire, dans ce cordon, dans ce cordon que j'ai défini, dans ce cordon de jouissance, il patauge là-dedans, il est pris là-dedans, il ne sait pas comment faire, il entend, il entend, il entend ça chez la mère qui lui parle. Et progressivement, de par la façon dont elle va donner du sens à tout ça, il va pouvoir rentrer dans la signification. Mais le point de départ, il est là. et ce que je vous dis, je le redis, c'est ce qui se joue dans une analyse, dans une analyse, je ne sais pas ce que va raconter Jacques-Arne-Muller sur les fins d'analyse, enfin les fins c'est ça, pour moi, évidemment, d'autant plus que le mot fin, vous savez en français, c'est à la fois le thème, mais c'est aussi le but, c'est d'arriver à ça, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un tranchant, une coupure, qu'il puisse mettre en évidence, le fait que le corps s'est fait pour jouir, le fait que c'est ça qui nous anime, le fait que la vie a un rapport avec ça, et que la vie est aussi dans la coupure, c'est compliqué, on ne peut pas comprendre, autrement dit, tout ce qu'on peut penser, tout ce que l'analyste va penser durant, tout ce qu'on lui dit, attention, 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 il en qu'est-ce qu'il veut, mais de toute façon, bon, voilà, vous avez bien compris ce que je veux dire, c'est pas ça l'important. Et donc, ce que révèle, ce que fait apparaître, effectivement, la dimension de la voie lérite, j'appelle ça comme ça parce que je trouve que c'est plus joli, la voie lérite, la lire, c'est le fait que, quand on chante, finalement, bah oui, on postillonne, il n'y a pas des postillons, bien sûr, mais on lâche quelque chose, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça, ça passe, ça passe l'orchestre, sur la scène de l'opéra, pour que ça passe l'orchestre, pour que ça aille en direction, en direction de l'entendre. Et puis l'entendre, bah, il peut arriver, que celui qui entend, il soit pris, il soit pris pour le fait qu'il entend quelque chose de lui, à partir de ce qu'il entend. Alors là, il y a quelque chose qui est extraordinaire, il y a quelque chose qui est manqué du côté de tout ce que l'on peut comprendre, du côté de la réussite, et autrefois, maintenant, je ne sais plus, parce qu'il y a Internet, autrefois, évidemment, les mélomanes, on les appelle les mélomanes, on ne les appelle pas mélophiles, les mélomanes, c'est comme les toxicomanes, c'est des gens qui sont complètement intoxiqués, les mânes, monsieur, l'allemand qui dit, bon, mais enfin, le fait d'être intoxiqué, comme je le dis, c'est-à-dire, d'être pris par le fait de devoir chanter, d'avoir à chanter, d'avoir à dire, d'avoir à parler, parce que finalement, c'est ça, le fait que chacun d'entre nous, ce qui est important, c'est cette pratique du bavardage. Alors, il y a vrai donc ce dépôt dans les langues, les langues, qui viennent de l'ensemble des femmes et qui n'appartiennent pas à l'inconscient. Ça, ça fait découverte, ça, enfin, c'est une supposition, je crois qu'ils s'arrêtent là-dessus. Et ce dépôt, c'est parfoulé, ça émerge dans le réel, pour tout un chacun d'une façon différente. Je crois que c'est ça qui se passe dans la voyerie. Il me reste encore un petit moment, je ne voudrais peut-être pas trop vous en dire, parce que je pense que j'ai dit des choses importantes. C'est ici, cet ensemble des femmes, vous voyez que ça correspond à toute cette trajectoire, à la situation. Effectivement, la dimension, la dimension du partout, je n'ai pas de schéma là, je crois pas, je l'ai la même femme. Non. vous vous souvenez bien, c'est justement cette jouissance autre. Voilà, cette jouissance autre. Toutes les femmes sont folles, il y a quand, je croisais en télévision, toutes les femmes sont folles qu'on dit. Il dit qu'on dit, qu'on dit, qu'on dise, qu'on dit. Ben oui, elles sont folles, mais elles ne sont pas folles du tout. Entendre comme vous voulez, avec le ruban de jouissance que vous voulez, en tranchant que vous voulez. C'est ça le truc. Arrangement, vous vous dites. Ouais. Et c'est là. Et c'est là. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Il y a donc dans l'histoire de l'opéra, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, je l'excuse, si tu n'as pas entendu ce que je dis, il a écrit un truc sur l'opéra des années 68, je crois sur, je ne sais plus, il faut que c'est Clément l'opéra ou le... je ne sais plus quoi des femmes. C'est vrai. C'est vrai que les femmes, mais ce n'est pas les femmes. C'est des voix. C'est des voix inouïes, comme c'est dit Castra. C'est ça. Parce que on ne parle pas de divo, on parle de diva, mais on ne parle pas de divo, par l'étonnant. on va dire, par exemple, il a une voix d'airain, il a une voix de bronze, Corélie, une voix de bronze, qui transmet quoi ? Est-ce que c'est ça, le truc ? Qu'est-ce qu'il transmet cette voix ? De façon, il y a une enveloppe musicale fantastique, c'est-à-dire, tout ça s'est bien appris dans quelque chose. Ça transmet une quête, la quête de l'impossible. Et puis, de temps en temps, ils m'ont fait entendre un petit peu dans les... dans les pianissimaux, c'est ça le plus difficile, les pianissimaux. On vient d'entendre. Écoutez Corélie Grato, il a donné, je crois, si il doit être au Japon dans un concert, vous allez entendre comment il s'allait les choses. Eh bien, pas étonnant, effectivement, que, alors qu'on est en plein livre, maintenant, au niveau d'actualité, c'est pas de ça dont je parle. il y a quelque chose, effectivement, dans... dans les voies aigües, parce que... ce qui est étonnant, c'est que l'Église, d'emblée, elle a dit, les voies aigües, c'est ça l'important, c'est la voix de l'ange. Et l'ange, ben l'ange, 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 il ne chante pas, l'ange. Par contre, il y a des voix qui peuvent chanter comme pourrait chanter l'ange. L'ange, c'est l'intermédiaire entre Dieu et l'humain. C'est pas le prophète. Le prophète, il parle, prof et demi, c'est du vrai. Il parle. L'ange, il parle pas, il transmet. Vous savez, l'Évangile, c'est le... c'est la bonne nouvelle. Il transmet, c'est celui qui apporte des nouvelles. Comme ça. Mais ces voix de l'ange, qui étaient les voix d'enfant, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Les eunuques sont arrivés au IXe siècle, évidemment, au sud de l'Espagne et du Portugal. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait quelque chose de fantastique. Les premiers eunuques qui chantaient. Et c'est comme ça qu'au récitement on est arrivé au castrat. C'est ce qu'on a mis en place. On a mis en place quelque chose d'extraordinaire en disant qu'après tout la gloire de Dieu puisque c'est comme ça que vous pourriez chanter la gloire de Dieu. C'était plus important que la virilité. l'église à faire me disait là-dessus. Dans tout ça, ce qu'il faut comprendre c'est que, bien sûr, il y a tout ça mais c'est que je ne sais pas si je le sais parce que ce que je vous dis c'est qu'il y a quelque chose dans les voies du côté du féminin mais attention à ce qu'on appelle le féminin je le prends au sens de l'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est anatomiquement homme qu'il n'y a pas quelque chose du féminin dans la voie. Vous savez, c'est tout ce qu'il appelle homme couleur de femme. Ça c'est tout à la fin de l'enseignement de ce qu'il a dit. C'est quand il apporte la question de la jouissance quand il parle du saint homme il et du saint homme elle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une femme peut être tout à fait dans la fonction phallique dans le tout et puis un homme il peut tout à fait être en droit de la fonction phallique pour apprendre les choses simplement. Donc, il y a quelque chose qui se transmet depuis toujours du côté des femmes qui n'arrivent pas qu'on ne peut pas accepter mais c'est pas la féminité au sens même si c'est on peut le penser comme ça. Ce que je suis en train de vous dire j'ai marité là-dessus c'est quelque chose qui touche à la crachose quelque chose de particulier qui est lié à la voix qui est lié au fait du bavardage qui est lié au fait de ce ruban de jouissance. Voilà. Alors, la prochaine fois ce sera dans trois semaines c'est le 16 avril ce sera la même heure je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501